Parce que nous avons un sujet important à aborder, mais aussi un invité de Marc ce soir. Donc aujourd'hui, ce qui est passé, c'est mon invité de Marc aussi, Louis Lamotte. Louis Lamotte est le premier président de la Ligue Sénégalais de football professionnelle. Et moi aussi, je suis le premier président de la Ligue Sénégalais de football professionnelle. Donc Louis Lamotte était venu pour expliquer un peu les contours du consensus. Pourquoi le consensus ? Madame, les bienfaits du consensus. Téji, nous avons un invité, il est contre le consensus. Là, c'est pour vous donner les deux versions. Pour le consensus, contre le consensus. C'est ce qu'on a évoqué, c'est que vous comprenez, parce que moi, il est candidat et aussi il est contre le consensus. C'est ce qu'on a dit, que nous avons invité à ce sujet, c'est une émission sportive. C'est ce qu'on a dit, pour nous avoir dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, mais aussi pourquoi il est contre le consensus. Alors, l'Etoe-Babidoua changeait de son de cloche. On avait un son de cloche la semaine dernière. Aujourd'hui, on a un autre son de cloche pour un peu mieux faire comprendre aux Sénégalais ce qui se passe autour de cette élection importante. Mais aussi rappeler que notre objectif, c'est de tout faire pour que ce qui va sortir de ce plateau, dans la discussion entre Madi et moi, que ça puisse bénéficier au football sénégalais, au sport sénégalais en général. Merci pour la disponibilité. Adama, je suis venu, tu es venu aussi à 2STV et tu dis aussi bonsoir à tous les Sénégalais qui me regardent ce soir. Avant de, parce qu'on va vous proposer tout de suite un élément, je voudrais présenter nos condoléances au nom de la 2STV à Dibrilouad qui a perdu sa soeur, à Henri Kamara qui a perdu sa maman, mais aussi le jour de Ngaritali, donc décédé il y a de cela quelques jours, sans oublier Sambasa, donc du côté de Tchossan de Pekin, donc nous profiter au nom de la 2STV pour présenter les condoléances aux familles éplorées. Alors, Madi, je voudrais inviter, nous sommes sept ans à l'élément. D'abord, je vais voir le basket, là nous commençons, dans quelques jours, le Sénégal va vers des expéditions importantes. Alors, on commence par les lions du basket que vous voyez comme ça à l'écran parce qu'ils sont sur la brèche pour préparer l'afro-basket de Kigali. Ça démarre le 24 août pour se terminer le 5 septembre prochain. Donc, l'équipe nationale actuellement à Dakar Arena en pleine préparation pour cet afro-basket. Sous-là, où il y a l'entraîneur Boniface, donc, qui devrait faire face à la presse d'ailleurs demain, donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais ils ne sont pas les seuls à être sur la brèche parce que les lions également sont sur la brèche. Donc, les lions du Sénégal également préparent l'autre afro-basket parce que juste après, ça va enchaîner. Le Sénégal sera donc du côté de Yaoundé pour participer à l'afro-basket des dames. C'est du 17 au 26 septembre 2021. Donc, les lions de Moustapha Gaye également qui ont démarré le regroupement aujourd'hui, lundi. Et je rappelle qu'ils sont dans la même poule que l'Égypte, le Gabon, donc, pour ce qui est de cet afro-basket prévu au Cameroun. Le Cameroun, qui, je le rappelle, avait souri au Sénégal en 2015 puisque la dernière consécration du Sénégal remonte à 2015 et c'était au Cameroun. On verra. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, on va passer maintenant au camp de basket de Bop. C'est ton camp qui a été lancé le 5 juillet et qui va finir le 5 septembre, le 25 septembre plutôt. Ça se déroule au terrain de basket de Bop. C'est du lundi au vendredi, le matin de 9h à 11h et l'après-midi de 15h à 17h. Ça concerne les enfants de 6 ans jusqu'à 18 ans, en garçons et filles, sous l'égide de la nouvelle présidente, Mama Diawara, ancienne basketteuse. On regarde tout sur l'élément. Le contenu, c'est les fondamentaux individuels offensifs à 100%. Parce que pour pouvoir jouer en basket, il faut avoir non seulement, comme le disait mon ancien DT, c'est la technique qui prépare la technique. C'est une école de basket où on apprend à jouer aux enfants, à jouer au basket. On leur donne les rudiments du basket. La présidente a eu à mettre quelque chose sur place en disant qu'on doit refaire notre formation, revenir comme autant d'avant. Permettre à la petite catégorie d'avoir des éléments dans l'avenir qui pourront jouer dans les équipes premières filles et garçons. De faire comme les homormars, d'avoir des baboussissés, des Mama Diawara, des kombodikens, des ayapouilles, ainsi de suite. C'est dans l'optique de, par rapport à cette vision de la présidente Mama Diawara, avec le directeur technique Willy, on a eu à mettre quelque chose en place. C'était un programme, un plan programme, pour pouvoir non seulement démarrer avec le camp de 2020 et 2021, de permettre aux parents de pouvoir amener, ramener leurs gosses, d'apprendre à jouer au basket. Vous avez vu le nombre, on est à 80 gosses, ce n'est que le début. Les autres, c'est les examens, donc il faut attendre les examens pour voir un rush. Donc je pense qu'on est sous la bonne voie. Et ça fait bien aussi de voir ça, ça encourage un peu, de voir ce travail qui est en train de se faire avec toute l'équipe qui est là. Je suis fier vraiment de ce travail que je vois chaque jour. On est là pour Bob. Je crois que nous tous, on travaille pour le bien-être de l'ASC Bob. Tout le monde dans la main et je crois qu'il y aura du bon. On est en train de faire du bon travail, je crois. Donc il faut qu'on encourage tout le monde. Mama Diawara, en tant que joueur, je ne l'ai jamais connue. Quand je venais à Bob, elle avait déjà fini sa carrière de basketeur. Après, elle est revenue. Ça fait du bien. On veut que l'ensemble, que tout le monde conjugue leurs forces pour faire évoluer. Vous avez vu à la porte, il y a déjà un grand binoculier là-bas. Il y a de l'alcool gel, il y a de l'eau de javel, tout. Ici, vous avez vous, à ma droite, la même chose. Sur la table, la même chose. Les ballons-là, d'abord, je les désinfecte, tous les ballons. Chaque gosse a un ballon. Deuxièmement, il y a l'alcool gel, il y a les eaux de javel. Ils viennent, ils se lavent les mains avant et après les entraînements. Je dis bien avant les entraînements, avant qu'ils rentrent dans le terrain. Et après, c'est la même chose, le même geste. Vous avez vu tout de suite le technicien, il s'a dit aux gosses. Chaque gosse, c'est la même chose. Sensibilisation aussi pour lutter contre le Covid-19. Vous avez entendu, les jeunes, quand ils arrivent, se lavent les mains. Et puis à la fin aussi, ils se lavent les mains. Ensuite, les ballons sont désinfectés. Et puis, en rentrant, portez les masques. Donc, on a nos masques et les joies-là. Comme Balla Ghaïnène, les masques sont d'un seul gel.